Il était une fois, une petite fille appelée Chloé, qui n'avait peur de presque rien. Chloé aimait rire, grimper dans les arbres, courir après les ballons, et surtout, elle adorait l'hiver et la nage. Il avait une bonne raison pour cela. Dès que les jours commençaient à raccourcir, elle guettait l'arrivée des premiers flocons qui tourbillonnaient dans les airs, car il annonçait la visite prochaine du Père Noël. Dans l'année du 24 décembre, sur son traîneau tiré par ses reins, il apportait des cadeaux à tous les enfants sages, et aux autres aussi. Mais cette année-là, le ciel au-dessus de la ville de Québec, où habitait Chloé, demeurait obstinément dégagé. C'est beau un grand ciel bleu, mais pas quand on attend qu'il neige. Il faisait même si chaud que Chloé ne portait presque jamais ses moufles. Ses jolis moufles qu'elle avait hâte de plonger dans la neige pour lancer des boules blanches sur ses amis. Chloé commençait à s'inquiéter. Elle se réveilla la nuit et coura à la fenêtre de sa chambre. Mais la lune brillait, toute seule, dans le ciel. Elle murmura à la petite fille. « Si tu me vois, c'est qu'il n'y a pas de nuage. Et s'il n'y a pas de nuage, il ne neigera pas demain. » Chloé se raccoucha fâchée contre la lune, qui n'y était pour rien. Pour Noël, Chloé avait demandé l'équipement complet pour faire du ski de fond avec son papa et sa maman. Elle rêvait depuis toujours de les accompagner. Elle s'imaginait en train de glisser sur les sentiers, suivant les sillons bien droits tracés par ses parents. Mais sans neige, le père Noël ne pourrait jamais venir sur son traîneau. Et puis, à quoi bon? Sans l'ombre d'un flocon, elle ne pourrait pas skier non plus. Chloé avait du mal à se rendormir. Le matin, elle courait encore à la fenêtre. Et le soleil l'accueillait. Un beau grand soleil, c'est agréable, mais pas quand le sol est gris et brun et triste. Une bonne couche de blanc aurait rendu tout le monde heureux. « Est-ce qu'il va bientôt neiger? Noël approche. Il ne reste que quelques jours avant le réveillon avec mes cousins, mon papi et ma mamie. » « Chloé, là, on a toujours eu un oeil blanc à Québec. Il neigera ce soir, c'est certain. » Mais le 24 décembre arriva. Et Québec n'avait toujours pas reçu un seul flocon. Il fallait réagir et vite. « Chloé décida de prendre les choses en main. Les adultes, ils parlent, ils remuent les bras dans tous les sens. Ils soupirent fort. Mais ils n'agissent pas beaucoup. Puisque c'était ainsi, Chloé irait chercher elle-même toute la neige nécessaire pour accueillir le Père Noël. « Quand on est une petite fille courageuse et futée, rien n'est impossible. » Deux jours plus tôt, elle avait vu une immense montgolfière atterrir près de son école. Il suffisait d'y grimper en cachette, de larguer les amarres et de décoller. Pour aller où? Chloé ne le savait pas encore. Après le dîner, elle enfila son bonnet et ses moufles, puis annonçait à sa mère qu'elle sortait jouer. Elle courut jusqu'à l'entrée du parc, où un grand kiosque circulaire était décoré de couronnes vertes et bleues. La montgolfière se trouvait juste derrière. L'énorme ballon gonflable était attaché au sol par des cordes. Chloé sourit au gardien, qui ne se méfiait pas d'elle. « Une petite fille, c'est inoffensif. » Elle monta dans la nacelle en haussier et s'assit au fond. Plus personne ne pouvait la voir de dehors. Un gros brûleur à gaz soufflait de l'air à l'intérieur du ballon pour le maintenir en l'air. Chloé patienta longtemps, jusqu'à ce que les derniers curieux soient partis et que le gardien ferme le parc. La lune brillait dans le ciel, et cette fois-ci, Chloé était vraiment contente de la voir. « Enfin seule! » Elle décrocha les amarres, lâcha un sac de sable sur le sol, et la montgolfière se souleva aussitôt en silence. C'était ferré! Bientôt, elle survola les maisons du quartier endormi et dériva au hasard. « Mais je ne veux pas aller n'importe où! » « Hum, comment faire pour diriger une montgolfière? » C'est le vent qui décide dans quelle direction il souffle par les fillettes. C'est alors que Chloé aperçut un couple d'arfangs des neiges qui s'étaient approchés pour observer ce drôle de ballon. Elle leur fit signe de la rejoindre. Ils attrapèrent chacun une corde en leur serre, déployèrent leurs ailes blanches et volèrent vers le nord en tirant la montgolfière derrière. Chloé admire le paysage en bas. Les arbres, les maisons si petites, la fumée des cheminées qui montaient, c'était merveilleux. Bien accrochée à la nacelle dirigée par ses deux nouveaux amélés, elles n'avaient même pas le vertige. Mais où était la neige? Le voyage dura longtemps et, enfin, ils arrivèrent en vue d'un immense champ tout blanc où se tenaient des ours polaires. Chloé fit descendre la montgolfière, sauta au sol et plongea ses mains dans la neige. Quel bonheur! Il y en avait à perte de vue. Il suffisait de se servir. Mais comment apporter tout ça avec elle? Chloé fabriquait une boule, puis la fit rouler dans la neige. La boule devint aussi grosse qu'un ballon de football, puis grosse comme un ballon de basket, puis grosse comme la tête d'un cosmonaute. Chloé commençait à avoir du mal à la tourner pour qu'elle grandisse encore. Un ours s'approcha sans se presser et il poussa la boule qui recommença à avancer et à grossir, plus haut que lui. Merci, l'ours, mais il faut que tu t'arrêtes maintenant. Sinon, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Elle attacha l'énorme boule de neige avec une corde. Créguerait pas dans la nacelle et la montgolfière décollant très, très lentement. Chloé devait retourner à Québec. Mais les deux harfants n'auraient jamais la force de la tirer jusque-là. Elle l'avait vu trop grand. Arriverait-elle à temps pour le Noël blanc? Pour la première fois de sa vie, Chloé allait se décourager. Lorsqu'elle entendit les battements d'ailes d'une centaine de harfants au plumage immaculé qui était venu à son aide, ils commencèrent alors un long voyage de retour. Chloé avait hâte, mais il devait avancer doucement pour ne pas casser la boule. Soudain, Chloé reconnut sa vie le loin. Elle repérant le kiosque égrégé qui brilla dans la nuit. On arrive! C'est juste là! Aussitôt qu'ils furent au-dessus du parc, Chloé attrapa un sac de sopre qui servait de laisse et le lança de toutes ses forces sur la boule. Celle-ci explosa et des millions de flocons de neige se répandit partout couvrant Québec d'une épaisse couche blanche. Chloé était émerveillée. Elle applaudit le spectacle. Après toutes ses émotions, elle fit descendre la montagne de fer dans le parc, puis s'endormit aussitôt au fond de la nacelle. Lorsque Chloé se réveilla, on n'entendit rien. Le grand silence qui suit une bordée de neige avait recouvert Québec. Tous les sons étaient étouffés. Elle ouvrit lentement les yeux et reconnut la douce lumière qui envahit la ville lorsqu'une tempête de neige vait de tomber. Tout est plus clair, plus propre. Cette fois, pas de doute. Il avait égé sur Québec pour moins 20 centimètres de belles poudreuses. C'était déposé partout. Elle leva la tête, observa le gros ballon, puis remarqua la décoration dans le parc. Des caribous, des ours polaires. Se pouvait-il qu'elle ait imaginé ça durant son sommeil? Non. Elle était vraiment allée chercher toute cette neige très loin dans le nord. Elle l'avait remportée grâce à ses nouveaux amis. Soudain, Chloé entendit des clochettes qui teintaient et se rapprochaient. Merci, Chloé. Sans toi, je n'aurais jamais pu venir jusqu'ici. Ho, ho, ho! Il lui tendit une paire de ski de fond, des souliers et des bâtons. Puis elle repartit pour distribuer tous les autres jeux aux enfants. La fillette demeura bouche bée. Ça alors, il était minuit. Elle devait vite rentrer chez elle. Chloé chaussa ses nouveaux skis et s'élança pour partager ce merveilleux moment avec ses parents. Cette année encore, grâce à une petite fille qui n'avait pas frais aux yeux, Québec vivrait son traditionnel Noël blanc. Sous-titrage ST' 501 ...